Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, oui vous l'avez deviné, on va parler d'un animé qui n'est pas révolutionnaire, mais a quand même un côté spécial qui m'a fait m'intéresser. Je parle de Hataraku Mausama, ou simplement de Devil is a Part Timer. Je vais dans cette vidéo vous présenter l'anime pour vous donner envie de le regarder, et ensuite faire une petite analyse pour après conclure avec la situation de la saison 2. Donc commençons dès maintenant. Devil is a Part Timer est un shonen qui a pour genre action, comédie, fantasy et slice of life. L'oeuvre est tout d'abord parue en light novel par l'auteur Satoshi Wagahara, et en même temps que le manga a commencé sa parution en début 2011 pour le light novel et fin 2011 pour le manga. Mais après tout ça vient l'anime fait par le studio White Fox et a commencé sa diffusion en 2013 pour comptabiliser un total de 13 épisodes pour une saison. L'histoire nous fait suivre le roi démon Satan qui s'est fait repousser du royaume de Ante Isla par des anges, donc lui et son compagnon arrivent à s'échapper en créant un portail. Mais ce portail les a amenés dans notre monde d'aujourd'hui, ils ont du coup du mal à s'accoutumer de cette nouvelle vie. Et Satan décide de prendre le nom de Sadao Mao et son compagnon le nom de Shiro Ashia. Donc Mao prend ensuite un boulot à mi-temps dans un McDonald's, et son ami qui était avant l'un de ses généraux fait maintenant le taf de Fédulogy. Mais un jour, Sadao tombe sur une jeune femme qu'il décide d'aider. Mais il s'avère que c'est en fait Emilia, l'une des héros qui a chassé Satan de Ante Isla. Etant donné qu'ils sont dans le monde normal, ils n'ont pas de pouvoir et ne peuvent du coup pas se faire grand chose. Et finalement, nous allons tout le long suivre Sadao qui essaye de vivre pleinement dans ce nouveau monde. Et Emilia qui va sans cesse le traquer pour être sûr qu'il ne fasse rien de maléfique ou diabolique. Et en même temps pour s'assurer de ses réelles intentions. Avec des rebondissements et quelques scènes d'action, l'anime arrive plus ou moins à conserver une ambiance conflictuelle pour nous donner envie de voir la suite. Le premier personnage est Sadao Mao, anciennement roi démon, c'est devenu un simple locataire qui travaille dans un fast food. Malgré ça, il donne tout à son travail et il essaye souvent de se donner un côté maléfique parce que c'est un démon. Mais en vérité, il est quand même assez bienveillant et ne veut au fond que protéger son entourage. Le deuxième est Alciel, c'était l'un des généraux de Satan. Mais dans le nouveau monde, Satan travaille et rapporte l'argent. Et lui s'occupe de la maison, ménage, vaisselle et facture. Et malgré tous les événements passés, il est toujours d'une fidélité irréprochable à l'égard de Sadao. Ce qui était de la loyauté avant est devenu aujourd'hui de l'amitié. Le dernier personnage est Emilia, c'est une héroïne qui a été entraînée toute sa vie pour vaincre le roi démon. Qui avec son armée a tué son père. Elle éprouve du coup beaucoup de haine à son égard. Et compte bien se venger. Mais elle reste quand même magnanime et calme et à quelques côtés de Tsundere. Le début de l'intrigue est assez sinistre, mais cela ne dure pas pour bien longtemps. Et une fois arrivé dans le monde réel, nos deux personnages doivent apprendre à vivre comme des hommes modernes, sans magie. Cela prend en compte l'obtention d'un emploi stable, d'une maison et le paiement de diverses factures. Ennuyant vous me direz. Pas du tout, car la réalité vue au contraste de la fiction ne fait que éveiller le potentiel comique de l'animé. Imaginez un roi démon devoir travailler dans un snack parce qu'il doit payer ses factures. D'autres personnages finiront aussi par arriver pour augmenter de 1 degré plus haut l'humour. Et finalement, poser une véritable ambiance. Parce que celle-ci est composée que de gars qui ont une vie antérieure qui était remplie de magie et de sortilèges. Donc maintenant qu'ils sont dans le monde moderne, ils doivent s'adapter comme ils le peuvent. Et ceci crée du coup des problèmes du quotidien qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre. Créant ainsi beaucoup de possibilités de blagues et de quiproquos. Les personnages font l'animé et leurs idiosi font l'ambiance. Et pour une fois, cette même stupidité n'est pas agaçante et nous ferait presque sympathiser avec le casting. Je dois aussi souligner le travail du design des personnages qui quand ils sont en démon sont très intimidants. Et une fois en humain du monde normal deviennent très attrayants à l'oeil. Ce qui permet de faire la différence entre les moments sérieux de l'animé et les moments de détente. Hataraku Mausama est finalement une oeuvre amusante et comique. C'est court avec un côté action qui peut ressurgir à tout moment. C'est vraiment pour moi un animé qui vaut la peine d'être regardé. Maintenant ma partie préférée. Déjà sachez que la suite existe et est disponible dès maintenant. Donc si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté. Vous pouvez reprendre au tome 6 du manga ou chapitre 24 en scan. Ou encore mieux au volume 3 du light novel. Là au niveau des alternatives vous pouvez remercier Bibi. Bon dans le cas de la suite en animé c'est plus compliqué. Mais l'auteur dit faire le nécessaire pour produire la suite. Avec notamment sa série de light novel et manga. Mais le studio comme il l'a dit ne semble pas intéressé. On parle bien sûr de White Fox. Mais il ne faut pas exclure la probabilité qu'un autre studio décide de sauver l'animé. Death Live est un bon exemple qui a été sauvé par JC Staff. Mais tout ce que nous pouvons faire en tant que consommateur c'est consommer. Et pour les autres nous aurons juste à espérer le renouvellement de la série. Ou craindre une annulation officielle. Dans tous les cas si toute information venait apparaître. Je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant portez vous bien. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501